La douzaine d'expressions. Thème. Poche. Poche. Une poche est une petite enveloppe de tissu ou de matériaux souples attachés à un vêtement ou à un accessoire, conçu pour contenir et transporter de petits objets. Les poches sont couramment intégrées dans les vêtements tels que les pantalons, les vestes et les manteaux, ainsi que dans les sacs, les sacs à dos et d'autres accessoires. Elles servent de solutions pratiques pour transporter des clés, des pièces de monnaie, des téléphones portables, des mouchoirs et d'autres objets de petite taille. Les poches sont un élément fonctionnel et utilitaire de nombreux articles vestimentaires et accessoires, facilitant le transport d'articles essentiels tout en offrant discrétion et commodité. Avoir deux poches dans un fromage Être radin, être avare Exemple Il ne veut jamais payer pour le dîner, il a deux poches dans un fromage. Elle ne partage jamais ses bonbons, elle a vraiment deux poches dans un fromage. Être dans la poche de quelqu'un Être sous le contrôle ou l'influence de quelqu'un Exemple Depuis qu'il est son assistant, il est complètement dans sa poche. Le politicien était clairement dans la poche des lobbyistes. Vider ses poches Donner tout ce qu'on a, généralement en parlant d'argent. Exemple Il a vidé ses poches pour soutenir cette œuvre caritative. Elle a vidé ses poches pour acheter ce cadeau spécial. Quatre En avoir plein la poche Être fatigué ou en avoir assez de quelque chose Exemple J'en ai plein la poche de ses excuses constantes. Après une journée de travail intense, il en avait plein la poche. Cinq Être à bout de poche Ne plus avoir d'argent Exemple Après les vacances, je suis à bout de poche. Je ne peux pas sortir ce soir, je suis à bout de poche. Six Changer d'une poche à l'autre Dépenser de l'argent sans compter Exemple Il a gagné à la loterie et change maintenant d'une poche à l'autre. Elle dépense son argent si rapidement, elle change d'une poche à l'autre. Exemple Un trou dans la poche Dépenser de l'argent imprudemment Exemple Il a un trou dans la poche, il dépense tout ce qu'il gagne en gadgets inutiles. Fais attention à ne pas avoir un trou dans la poche lorsque tu es en voyage. Huit Avoir les mains dans les poches Être inactif ou ne pas aider, rester passif dans une situation où l'on pourrait agir. Exemple Pendant que tout le monde s'affairait à préparer la fête, il était là à avoir les mains dans les poches. Lorsque l'accident s'est produit, au lieu d'aider, il est resté les mains dans les poches. 9 Passer sous le nez et sous la poche Passer inaperçu Exemple Il a réussi à passer sous le nez et sous la poche des gardes pour s'échapper. Le voleur est entré dans la maison et est passé sous le nez et sous la poche des habitants. 10 Chercher quelque chose sous le manteau de poche Chercher quelque chose qui n'existe pas Exemple Arrête de chercher des excuses sous le manteau de poche, tu es responsable de cette erreur. Il a passé des heures à chercher des preuves sous le manteau de poche, mais il n'y en avait aucune. 11 Fermer sa poche à quelqu'un Refuser de prêter de l'argent à quelqu'un Exemple Il a fermé sa poche à son cousin qui lui avait déjà emprunté de l'argent plusieurs fois. Elle a décidé de fermer sa poche à ses amis qui ne remboursent jamais. 12 Être sur le pied de la poche Être prêt à agir rapidement Exemple Il est sur le pied de la poche pour répondre aux besoins de son entreprise. Les pompiers sont sur le pied de la poche pour intervenir en cas d'incendie. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Une petite ville paisible du nom de Pocheville était réputée pour son atmosphère conviviale et son rythme de vie tranquille. Les habitants étaient si proches les uns des autres qu'ils avaient l'habitude de dire qu'ils avaient « deux poches dans un fromage », signifiant ainsi qu'ils partageaient tout, des repas aux soucis de la vie quotidienne. Au cœur de la ville se trouvait un vieux chêne majestueux, et chaque année, les habitants organisaient un grand pique-nique à son ombre. C'était l'événement le plus attendu de l'année, et les familles venaient de loin pour y participer. Un jour, une étrange rumeur commença à circuler. On disait qu'un promoteur immobilier voulait raser le vieux chêne pour construire un centre commercial à sa place. Les habitants étaient furieux et se réunirent pour protester. Ils avaient l'intention de vider leur poche pour sauver leur arbre bien-aimé. Les discussions avec le promoteur s'enlisèrent, et la tension monta. Les habitants étaient à bout de poche, ne sachant plus comment résoudre le conflit. Finalement, grâce à un médiateur, un accord fut trouvé. Le chêne serait préservé, et le centre commercial serait construit ailleurs. Les habitants de Pocheville poussèrent un soupir de soulagement. Ils avaient réussi à fermer la poche du promoteur immobilier, tout en préservant leur précieux chêne. Cette histoire rappela à tous à quel point leur communauté était soudée et à quel point ils étaient prêts à se battre pour ce qui comptait vraiment. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.